Voilà, et puis je vous le disais en titre, le Tchad commémore aujourd'hui le 58e anniversaire de la proclamation de la République. Madisem Anastasie Bissi est allée recueillir les impressions des personnes qui ont vécu l'événement. Suivez. Proclamée République, le 28 novembre 1958, après le référendum, le Tchad, à l'instar de plusieurs autres colonies françaises d'Afrique, franchit un pas vers son indépendance. Dans la capitale Fort Lamy, l'ambiance était à la fête ce jour-là. Quand ce jour arrivait, on voyait beaucoup de cavaliers, c'est ce qui a retenu beaucoup mon attention. Beaucoup de cavaliers de toutes les préfectures du Tchad venir. Les cavaliers avec les chevaux, avec les chameaux, et vous avez aussi toutes sortes de tribus qui venaient, ceux qui devaient aussi venir danser, les danses folkloriques, tout ça, tout ça. C'était plein à craquer. Pour ceux qui résident dans les provinces, cet événement ne leur donne aucun sentiment, car la plupart n'étaient pas sensibilisés et moins informés. Nous autres, ça ne nous a pas du tout marqué. Je me semble être ceux un ou ceux deux. Les concepts de politique, tout ça, on ne nous a pas préparés dès l'enfance. C'est là comme maintenant. J'ai compris ça en 60 à Yaoundé, où je voyais le drapeau du Tchad avec le drapeau des autres pays. Ceux qui sont au collège apprennent par le biais de la radio. La proclamation de la République du Tchad, le 28 novembre 1958, était faite par les Français pratiquement. Les Tchadiens ont voté comme la plupart des pays francophones pour créer la communauté franco-africaine. En réalité, la France a dit « faites ça, qu'on fait ? Allez comme ça, on va ». Pour rappel, la lutte a commencé à porter ses fruits depuis l'accession au statut d'autonomie administrative au sein de la Fédération de l'Afrique équatoriaire française, AEF, acquise en 1956. La Tchadienne, l'hymne national du Tchad, est chantée dans les grands événements à l'école ainsi que les grandes écoles. Mais quel est le sens d'un hymne national ? La tentative de réponse dans ce reportage signé Adouma Abdelkader. Le Tchadienne, débroué un livre à Ja, Tu as conquis ta terre et blanc-droit, A liberté des зас et en courage, Tu ou as conquis ta terre et blanc-droit, Cauce en besteht. Et David, tous deux en classe de CP2, court préparatoire deuxième année à l'école de Sabangali d'Untiamena. Ils chantent chaque matin, sous l'ordre de leur institutrice, l'hymne national en classe. L'hymne national pour les enfants, il est chanté à la gloire du pays pour encourager les fils du Tchad. Si dans cette école, l'hymne national est chanté en classe, ce n'est pas le cas dans cette école arabe semi-privé. Ici, comme tous les lundis, élèves, encadreurs et directeurs se retrouvent dans la cour de l'école pour la montée du drapeau. Après le salut aux couleurs dans cette école, direction École Normale Supérieure. Il est un peu plus de 7h30 quand nous arrivons sur les lieux. Le drapeau flottait sur le mât. Ici, la montée du drapeau s'est faite une seule fois jusqu'à son isure. Le drapeau est souvent flotte haut dans le ciel. On le descend que quand il est un peu usé ou quelque chose comme ça. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Le salut aux couleurs, c'est l'occasion pour les responsables des différents établissements de passer le message aux apprenants. Si nous commençons l'hymne, nous avons un appel déjà. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage. C'est une exhortation au travail, une invite au progrès. Et donc, l'hymne commence par susciter aux citoyens tchadiens l'envie, le désir de travailler. Ce qui justifie peut-être le premier mot de la devise qui est travail. Et donc, le texte nous exhorte à travailler. Le peuple tchadien, faisant appel à l'histoire, il dit que le peuple tchadien a conquis sa terre et son droit. Ça veut dire que nous venons de quelque part. Nous avons dû lutter pour avoir notre indépendance, pour gagner nos droits au niveau international. Pour des nombreux responsables des écoles, il faut inculquer aux apprenants l'importance de l'hymne national et le salut aux couleurs, afin de faire d'eux des citoyens responsables, consciencieux, respectant les lois et valeurs de la République. Et puis, les sceaux et les armoiries sont des symboles nationaux qui sont méconnus par les citoyens tchadiens à l'occasion de la journée du 28 novembre. Notre reporter s'est intéressé au sujet. Suivez le reportage. Il est signé Souleymane Diabou. Adoptés en 1970, les actuelles armoiries du Tchad sont représentées par une chèvre de la montagne, d'un lion, des flèches et d'une médaille dont on peut lire sur la bannière la dévise de la République du Tchad, unité travail progrès. Du coup, on suppose que tout Tchadien, ou du moins la plupart, connaît les trois symboles nationaux. En réalité, même si certains connaissent le sens du drapeau, celui des sceaux et des armoiries sont presque ignorés. Les sceaux, vraiment ça là ? Et les armoiries ? Non, tout ça, moi je n'ai pas une idée. Ça peut être des animaux et également des choses de la République. Ça représente le symbole de l'histoire du Tchad. Les armoires, c'est ça que je ne sais pas. Le symbole de la République est blanc-ja-rouge. Selon moi, c'est unité travail progrès, c'est le symbole de la pays. Je connais que le but, c'est une femme un peu très belle, c'est une miss de la Tchad avant. Donc elle tente de donner des explications. J'ai plutôt vu le symbole des animaux, un tigre. Et du genre, l'autre, c'est une, c'est pas une chèvre. C'est dans surtout les documents officiels, sur toutes les publications de la République. Mais l'explication pour moi est de ma rincelle-faite. Quel ou, je pense que ce n'est pas la femme qui représente le Tchad même, je pense. Nous voyons sur tous les papiers, peut-être administratifs, nous voyons le symbole de l'armoirie. Mais au fait, c'est quoi exactement cet ensemble de signes, dévises et ornements de l'équipe du Tchad qu'on appelle sceaux ou armoiries ? Les armories sont utilisées dans les documents officiels, notamment le décret, les lois et même les textes officiels de la République. Tous les documents officiels. Et les sceaux, par contre, c'est, on met la tête de quel ou dans les cachets, normalement, dans les cachets des administrations publiques. Les sceaux et les armoiries doivent être utilisées simultanément, normalement. Les armoiries, faut-il les retenir, sont un ensemble des emblèmes, constitués des signes distinctifs et symboliques d'un pays. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télé Tchad. A demain, Inch'Allah. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada